La Vierge est un signe en harmonie avec le vôtre, vous vous entendez très bien. Vous avez un petit peu la même vision de l'existence, vous êtes tous les deux perfectionnistes et le fait que le soleil soit en Vierge va accentuer encore votre perfectionnisme. Vous avez très certainement des objectifs à mettre en place, des projets et c'est important pour vous ce mois-ci d'avoir des projets parce que c'est ce qui va vous stimuler le plus, c'est ce qui va faire que vous allez développer votre énergie, que vous allez être entreprenant et d'ailleurs vous verrez tout à l'heure que vous avez un Mars qui va vraiment vous donner toute l'énergie dont vous avez besoin pour concrétiser ces projets ou tout du moins pour travailler dessus parce que la Vierge est le signe du travail. Alors peut-être que vous n'allez pas concrétiser ce mois-ci mais en tout cas vous allez mettre en route ces projets. Certains auront certainement des causes à défendre, des idées, peut-être qu'il y a des mouvements dans la société qui vont vous intéresser particulièrement et donc vous aimerez défendre vos principes. Après le 22, le soleil sera en balance et ma foi c'est votre secteur 12. Donc il y aura plus de passivité, vous laisserez filer les situations mais vous vous rattraperez autrement. Côté activité, je vous le disais, Mars entre le 4 en cancer et va faire un aspect de trigone, c'est-à-dire c'est un des meilleurs aspects. Avec le scorpion, vous aurez une énergie à soulever les montagnes, je ne peux pas dire mieux. Vous disposerez de toutes vos facultés, à la fois mentales, physiques, vraiment. Et puis surtout vous serez en confiance avec vous-même, avec vos capacités, etc. Et vous inspirerez confiance aux autres. C'est-à-dire qu'on vous confiera certainement des dossiers importants, des missions, bon, quoi que vous, quelle que soit votre activité. Ou alors si vous cherchez du travail, vous avez intérêt à y aller là parce qu'on peut vous offrir, il peut y avoir des occasions de trouver quelque chose qui vous plaira ou vous vous sentirez à votre place. Parce qu'avec ce Mars en cancer, le scorpion se sent vraiment à sa place. Alors il peut y avoir aussi un projet, on est toujours dans la Vierge, un projet de voyage. Vous pouvez vous dire, à telle date, on va essayer de partir quelques jours. Et vous en parlerez, tout simplement. Vous ferez des plans, vous tirerez des plans sur la comète, comme on dit. Et bon, vous trouverez certainement l'endroit qui correspond à ce dont vous avez envie. Côté cœur, eh bien, Vénus va se trouver dans l'ombre de votre signe. Pratiquement tout le mois, jusqu'au 23, elle est en balance. Donc, est-ce que vous attendez que quelqu'un s'intéresse à vous ? Est-ce que vous êtes passif dans une situation amoureuse ? Parce que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas encore libre et que vous attendez qu'il ou elle se libère ? Il y a cette notion de passivité. Mais il y a aussi une notion d'amour un peu universelle. C'est-à-dire que vous serez peut-être très concerné par ce qu'il se passe pour certaines populations. Vous aurez vraiment de l'amour à donner, un petit peu à distribuer, un petit peu de tous côtés. Mais bon, le 23, Vénus entre dans votre signe et apparemment, elle ne fait pas de dissonance. Donc, vous serez le scorpion le plus charmeur, le plus magnétique. Vous attirerez les autres très facilement et vous n'aurez aucun problème pour leur plaire. Alors, chacun à votre manière, bien évidemment. Il ne suffit pas de faire un sourire. Il faut faire un sourire et puis rajouter quelque chose. Si vous voulez plaire à quelqu'un, ce n'est pas compliqué. Vous le faites parler de lui ou d'elle. Vous ne parlez pas que de vous. Bon, cela dit, le scorpion, il ne se confie pas trop. Il est plutôt même assez secret. Donc, je vous conseillerais de faire parler l'autre et un petit peu de vous quand même, histoire que l'autre sache qui vous êtes. De bonnes journées, le 4, le 12, le 17 et le 25 aussi. Bon, surtout le 25 puisque ce sera le soleil et Vénus seront chez vous. Vous pourriez faire une rencontre et tomber amoureux. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, que vous pouvez aussi nous demander une consultation à Zoé et à moi. Et enfin, que vous avez beaucoup de choix d'astro sur notre site selastro.com. Je vous souhaite un très bon mois à tous. Sous-titrage ST' 501